Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais répondre à une personne qui m'a posé une question super intéressante Ça faisait suite au podcast dans lequel je parle de souffrance et de blocage en 4D Alors je cite la question à la suivante Ok, mais qu'en est-il de la magie noire qui touche 90% des FJ et qui bloque la réunion ? C'est effectivement un thème important à aborder, un peu casse-gueule honnêtement Mais je vais vous donner mon point de vue Donc justement à ce propos, rappelez-vous que cette chaîne c'est en quelque sorte mon espace créatif J'expose ma vision des choses, mon point de vue, très personnel sur les sujets que j'aborde Si vous n'y adhérez pas, c'est complètement ok Et si vous commentez, c'est top, je ne demande pas mieux, ça m'intéresse beaucoup Alors surtout, sentez-vous libre d'interagir avec moi ou même entre vous C'est une chaîne de partage Il ne faut pas oublier que sur ce parcours, on est très seul On ne peut pas discuter, on ne peut pas se confier ou débattre avec notre entourage, avec nos amis Puisqu'on ne nous comprend pas Récemment, j'ai vu ou lu, je ne sais plus, que les flammes jumelles sont un phénomène de société Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas trop réfléchi Mais en tout cas, c'est un sujet encore tabou, difficilement abordable Donc je le redis, commentez, c'est juste et c'est le bon endroit Donc on va parler magie noire et occulte A nouveau, il ne s'agit que de mon approche, ça n'engage que moi Gardez l'esprit ouvert et faites-vous toujours votre propre opinion Les FJ ne sont pas des moutons, ce sont des esprits vifs Qui ont chacun leur propre perception des choses Et qui doivent, encore une fois je le redis, se forger une individualité Un point de vue éclairé, quel qu'il soit Donc faites-vous confiance J'ai été confrontée à la question de l'occulte sur mon propre parcours Donc j'ai bien creusé la question Je suis énergéticienne Et la première chose que je vérifie quand une personne me consulte C'est si elle est clean ou si elle est squattée, polluée par une entité Je ne peux pas en tant que thérapeute et a fortiori en tant qu'FJ Prendre le moindre risque par rapport à ça Vous savez que les FJ sont des lanternes rouges pour ce genre de parasites Ils nous adorent Alors des entités c'est quoi ? C'est une énergie négative en mâle d'énergie positive Qui s'en nourrit et qui vit dans les dimensions pairs Les dimensions glauques comme je les ai qualifiées dans le podcast sur la 4D Mais je n'ai pas détaillé On apprend ça en bioénergie Notamment par les travaux de Yann Lipnik Les dimensions pairs, ce sont les dimensions négatives de base astrale Là aujourd'hui je vais parler juste de la 4ème à la 22ème Mais bien sûr c'est sans fin On va rencontrer dès la 4D des entités humaines Des ancêtres un peu perdus Des entités humaines sous forme de coques astrales Qui peuvent absorber les énergies, les informations et le vécu passé d'une autre entité humaine Évidemment je vous parle de personnes décédées, on est bien d'accord A ce propos, je fais une parenthèse Les histoires de coques astrales Comme je vous le dis, elles absorbent les énergies, les informations, le vécu d'une autre personne décédée Voilà pourquoi les médiums doivent être très prudents par rapport aux informations qu'ils délivrent Parce qu'en fait ils n'ont aucun moyen de savoir s'ils sont bien connectés S'ils sont bien en contact avec la personne décédée Ou si c'est une coque astrale qui peut tout à fait répondre à sa place Et auquel cas l'expérience n'est pas concluante Il ne s'agit pas de votre cher défunt Et on peut vous raconter absolument n'importe quoi Cette coque astrale peut raconter n'importe quoi Parler de sa propre histoire en l'occurrence Conclusion, et je referme la parenthèse Soyez prudents, faites preuve de discernement Et je sais que c'est difficile dans le cadre de la perte d'un être cher Adressez-vous à de vrais pros Et on ferme la parenthèse On pourra également croiser, j'étais sur la 8, la 8ème dimension On pourra également croiser des entités animales En 8ème dimension et en 14ème dimension Alors il ne s'agit pas de vos animaux de compagnie Eux sont sur des plans lumineux, des dimensions impaires Là ce ne sont pas de gentils animaux, on est d'accord En 18ème dimension, on va trouver des entités souterraines Je reviens à la 4ème dimension avec les humains Où on trouve des humains et coque astrale Donc ces humains ce sont des âmes perdues Qui sont retenues, qui sont bloquées en astral Pour de sombres raisons, ne rentrons pas dans les détails On a donc les coques astrales Et on aura aussi les entités non-humaines reptiliennes Voilà En 22ème dimension, on va trouver les entités non-humaines insectoïdes Et ça continue, vous vous en doutez Mais on va s'arrêter là Pour ceux qui ne connaissez pas, ça vous fait une petite idée Voilà pourquoi je ne m'étais pas étendue sur la 4D Donc si nécessaire, quand la personne vient Et qu'elle a effectivement, il s'avère, c'est un travail qui se fait au pendule Il s'avère effectivement qu'il y a une entité Je procède à un dégagement Au-delà de la 22ème dimension, on parle d'exorcisme Alors, je vous le dis, oubliez tout de suite les références cinématographiques Ça ne va pas nous aider Moi je ne suis pas formée à l'exorcisme C'est quelque chose qui ne me plaît pas Donc je ne souhaite pas, je ne l'ai pas souhaité Mais je peux vous dire que globalement Il s'agit de prière et de soins de purification Ça va être très long ce podcast J'ai pris des notes, mais bon Je reviens à mes notes, pardon Je disais, la 3D, on est très entouré Très accompagné, pour dire les choses bien Oui, ils ne sont pas agressifs, évidemment Vous vous en rendriez compte sinon Mais on n'est jamais seul La 3D, elle est très polluée, entre guillemets Elle est très habitée par des âmes perdues Des âmes en transit Qui ne veulent pas monter, qui errent Alors pourquoi ? On ne sait pas D'où le travail des passeurs d'âmes Alors ça en revanche, je peux en parler Je suis formée au passage d'âmes Je suis passeuse d'âmes Pour au cas où cela se présente Voilà pourquoi j'ai voulu apprendre le protocole Donc si ça se présente dans ma vie Si je perds un être cher Si malheureusement quelqu'un décède devant moi Un animal, un animal qui se fait écraser, etc Je suis en mesure de procéder au protocole Mais ça ne fait pas partie de mes missions Par contre Heureusement d'ailleurs Parce que je ne suis pas fan de ces situations Mais il faut les connaître Il faut savoir que le corps éthérique Après la mort Vieillit, s'abîme et se désagrège Au même titre que le corps physique Pas au même rythme Le corps physique ça va prendre Je ne sais pas, quelques décennies À se désagréger Alors que Et parfois beaucoup plus rapidement Alors que S'il n'y a pas eu crémation On l'entend bien Alors que le corps éthérique Va mettre entre 50 et 300 ans À peu près À se désagréger Et que donc Ce que les passeurs d'âmes voient N'est pas toujours facile à voir Précisément Voilà donc l'occulte Le sombre Que je connais bien Mais ce à quoi faisait référence La personne dans son commentaire C'était plutôt la magie noire Les sorts Les envoûtements Les vœux Les serments Les attaques Dont on est en tant que FJ La cible Soit en sorte Les pratiques occultes Qui empêchent Ou empêcheraient La réunion Alors je vous l'ai dit J'ai dû me pencher sur la question Pour mon parcours Mais la conclusion à laquelle J'en suis arrivée Et peut-être pas celle que vous espérez Mais encore une fois C'est ma réflexion Pour moi Je mets tout ça Dans un grand sac Et j'appelle ça Superstition Pardon si je vous heurte J'ai rencontré Beaucoup de personnes Au cours de ma vie Qui étaient Pour moi Assujetties à la superstition En d'autres termes Ils vivaient dans la peur Dans la magie noire Dans ma vie professionnelle Dans ma vie amicale Dans ma vie amoureuse Alors sur mon parcours Précisément Il m'est arrivé D'être hésitante D'être perdue De demander conseil Et qu'on m'oriente Dans cette direction Qu'on me dise Ah là là Mais de toute façon Il y a de la magie Forcément C'est de la magie Il faut travailler dessus Il faut faire tel et tel soin Je passe Je trouve ça un peu facile Pour moi C'est un peu fourre-tout Et ça m'a semblé Sur le moment Être un peu le joker Quand on n'a plus d'arguments Et qu'on ne sait plus Quoi raconter à la personne On lui balance La magie noire C'est ma vision des choses C'est la conclusion À laquelle je suis arrivée Je ne suis pas superstitieuse J'ai la chance Qu'on ne m'ait pas transmis ça Il faut savoir Que les gens Qui sont superstitieux Ce n'est pas de leur faute Ce n'est pas un choix C'est généralement Parce que c'est transgénérationnel C'est parce que Ça vient de leur lignée C'est parce qu'il y avait Un ancêtre Voire plusieurs Qui ont subi des choses Qui ont subi de la magie Et qui ont transmis ce fardeau Donc je respecte Complètement Il y a évidemment Une grande question Religieuse Il y a des religions Qui sont extrêmement Enclines À pratiquer À aborder La magie noire Je passe sur le sujet Vraiment Je ne veux pas rentrer là-dedans Je tiens absolument À respecter Les craintes Les croyances Les transmissions Familiales Etc De chacun C'est tout à fait ok Et encore plus La religion On ne touche pas Quand on est flamme jumelle On respecte tout Et tout le monde Vous le savez Vous êtes comme moi J'en suis sûre Ce que je crois C'est que oui Il s'agit de forces puissantes Très sombres Maléfiques Dangereuses Et je fais une petite parenthèse Pour pouvoir aborder le sujet Pour pouvoir le traiter Pour pouvoir écrire dessus Etc J'ai fait toutes les protections Nécessaires C'est-à-dire que J'ai fait une mercaba C'est-à-dire que J'ai le palo santo J'ai une bougie Etc Pourquoi ? Parce que N'ouvrons pas la porte Tout simplement N'ouvrez pas la porte De vos énergies N'ouvrez pas la porte De votre maison A ce type D'énergie négative Et ça ne demande que ça Puisque je le répète En tant que flamme jumelle On est un phare Dans la nuit Une lanterne rouge On les attire Donc prudence 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 Je vous disais donc Que oui Je crois fortement Qu'il s'agit de forces puissantes Très sombres Maléfiques Dangereuses Oui Mais selon moi Elles ne peuvent vous menacer Que si vous croyez en elles Si vous croyez à la magie noire Alors oui Elle est bien réelle Et elle peut vous atteindre Quand je dis Vous croyez à la magie noire J'entends Vous mettez votre énergie dedans Vous mettez vos croyances dedans Votre puissance En quelque sorte Alors je m'excuse J'ai dû faire une petite pause Parce que mon ordinateur S'est mis à faire un bruit Que je n'ai jamais eu Il est neuf Il est récent Il s'est mis à souffler Avec une puissance Que je ne lui connais pas Donc vous voyez bien Qu'on n'est jamais tout seul Non plus Avec les forces obscures Elles sont là Donc il faut leur parler Leur dire Ok je sais que vous êtes là C'est bon Laissez-moi travailler N'ayez pas peur Quand des choses comme ça Se produisent Vous êtes un vote bougie Ou d'autres manifestations N'ayez pas peur Restez centré Restez aligné J'ai refait quelques protections J'ai verrouillé la pièce Voilà c'est fait Donc on reprend Et justement J'en viens à mon point de vue Si vous décidez De croire que vous êtes Un être lumineux Et protégé Et il existe effectivement Des rituels pour ça Alors vous serez Lumineux et protégé Ces puissances sombres Elles existent On est bien d'accord Mais c'est à vous De décider vers quoi Vous envoyez votre énergie Votre attention Est-ce que vous décidez De manifester dans votre vie 3D et 5D La 4D on a compris Qu'on l'oublie C'est idem pour les attaques On les subit C'est incontestable Mais comment vous y réagissez ? Est-ce que vous vous entourez De lumière ? Est-ce que vous protégez Vos énergies ? Est-ce que vous travaillez A augmenter Votre taux vibratoire ? Ou est-ce que vous vous résignez A être attaqué Et vous subissez Sans considérer Que vous êtes Tout puissant Toute puissante Souverain Souveraine Et que c'est vous Qui êtes libre De manifester Ou le bon Ou le sombre Ça dépend de ce que vous décidez De ce que vous autorisez Dans votre vie A entrer ou pas Bon l'ordinateur Fait un boucan d'enfer J'espère vraiment Que vous ne l'entendrez pas Je suis désolée Si c'est le cas Je continue Oui je pense que D'ailleurs Ça Décider de ce qu'on met Dans notre vie A quoi on ouvre la porte Etc C'est d'après moi Notre fameux libre arbitre Il est là C'est tout ce qu'on a Comme libre arbitre Sur notre parcours En gros Sortir du lien C'est non Tu ne sortiras pas du lien Tu vas te soumettre Tu vas te laisser Téléguider Plus que guider Téléguider Je suis sûre Que vous savez De quoi je parle On sait Ce qui est bon pour toi Mais par contre Tu es libre De décider de tes vibrations Tu es libre De vibrer très très bas Ou très très haut Si tu vibres Très très haut On est là On est avec toi Si tu vibres Très très bas Tu vas être capté Par les énergies sombres Qui vont entrer dans ta vie Et dans ta vie Ça veut dire Dans tes énergies Si ton aura Est affaibli Si tes corps énergétiques Sont affaibli Si ton taux vibratoire Est bas C'est la porte ouverte Il n'y a pas d'autres images C'est la plus parlante Donc voilà Pour moi C'est notre libre arbitre Mais c'est déjà pas mal C'est finalement La seule chose qui compte Si on est libre De laisser le bon Ou le mauvais Dans notre vie Déjà on commence par là Choisissez Choisissez votre camp Je pense que vous voyez Où je veux en venir Maintenant Pour ce qui est des serments Loyauté Vengeance Etc Les voeux Pauvreté Chasteté Obéissance Célibat Silence Il en manque C'est sûr Bien sûr Qu'on s'entraîne Un, deux Voire trois Dans notre ADN On va dire Pour être large Dans notre karma On a vécu Des milliers de vies Des milliers de vies terrestres Qui plus est Si c'était pas le cas Il y a également Du karma galactique On le sait Mais le karma Essentiellement Il est terrestre Le pire On va dire Le plus sombre Donc oui On a vécu Des milliers de vies terrestres Pour beaucoup d'entre nous Et on a beaucoup vécu Aux époques Où ce genre de pratiques C'était la routine Magie noire incluse Oui je suis d'accord Oui oui Effectivement Tout ça existe Et tout ça fait partie de nous Et j'ai creusé aussi Cette question là Vous vous en doutez Ça veut dire Que j'y ai travaillé Mais encore une fois Qu'est-ce qu'on va choisir De croire Est-ce qu'on décide De croire Qu'on est condamné Ad vitam aeternam Et qu'on est une victime De notre karma Où on décide de croire Qu'on est flamme jumelle Ça veut dire Qu'on a un job Important à faire Sur cette terre Et avec tout C'était rien Entre parenthèses N'oubliez pas que c'est ça La finalité C'est l'ascension planétaire Ça n'est pas la réunion des FJ La réunion des FJ C'est une composante C'est une étape C'est quelque chose Qui fait partie De cette ascension planétaire Mais c'est pas la finalité C'est pas le but en soi On est acteur De cette ascension Et on le sera en couple Pour ce qui est des flammes jumelles Couple sacré On le sera en couple Donc ayez confiance Pour l'instant Recentrez-vous On a tous envie D'être réunis Il ne faut pas rêver Bien évidemment Qu'on y va tous Mais remettez Les choses en perspective On s'est porté volontaire Pour quelque chose Qui a bien plus d'envergure Que la réunion du couple Aussi sacré soit-il Voilà C'était une petite parenthèse Là je voulais en venir C'est qu'en tant qu'ESJ On a fait un sacré ménage karmique Vous l'avez senti passer Le nettoyage karmique L'épuration Le lessivage Etc Ça fait quand même Quelques années Que ça dure Et que ça s'est amplifié Énormément Je dirais Les deux dernières années A peu près Et vous vous doutez bien Quand même Que ça sert à ça Ça sert à nettoyer tout ça Vous pensez qu'on a épuré quoi ? Je ne sais pas Des mauvais points À l'école maternelle Quand on était tout petit Des bêtises d'adolescents Des petits mensonges Des petites tromperies sociales Non franchement Je pense qu'on a été Un peu plus loin que ça Dans les épurations Il faut savoir Qu'on a épuré pour nous Pour le jumeau La jumelle On a épuré pour nos lignées On a épuré pour le collectif Et quand on a épuré pour nous On a épuré des choses lourdes Ce n'est pas agréable de s'en souvenir Je vais vous le dire Je pense que vous le savez tous Au fond de vous Même si ce n'est pas conscient On a tous été des monstres Dans certaines de nos incarnations Il semblerait que ça soit Une fois sur deux On a eu des incarnations On n'était pas des belles personnes Du tout Et c'est normal Il fallait expérimenter tout ça Il fallait le vivre Et il y a en nous Et dans notre karma Autant de sombre Que de lumière On a commis des atrocités Certainement Tous Surtout à des époques Où c'était Monnaie courante On les a payées C'est le principe du karma Mais avant de pouvoir Incarner quoi que ce soit De sacré Bah oui Il y a eu du ménage à faire C'est pour ça Qu'on a eu toutes ces épurations Tout à fait logiques Mais je pense Que ce grand récurage Nous a lavé également De tous les vœux Les serments Au passage Parce que Tout simplement Ça n'a plus de raison d'être Sur notre lien Pourquoi est-ce que vous pensez Qu'on aurait laissé ça Dans nos énergies Laissez ces vieilles traces D'ADN un peu pourries Dans nos énergies Non pour moi Ça a été nettoyé Alors s'il vous plaît Oui Tout ça existe Mais vous avez le pouvoir De ne pas en souffrir Tout dépend de ce que vous Décidez de croire C'est ça votre libre arbitre Utilisez la loi de la manifestation Réclamez votre dû Aujourd'hui Demandez la lumière Et l'abondance Quand vous serez Pleinement Quand nous serons Je m'inclus Quand nous serons Pleinement Des êtres De lumière Notre autre Sera là On aura fait le job Il n'y a aucune force Selon moi Aucune force Qu'elle soit occulte Qu'elle soit magie noire Qu'elle soit sort Qu'elle soit Tout ce qu'on vient d'évoquer Qui nous tourne autour En permanence Et on sait très bien Et on le ressent Et voilà A nous de nous protéger Contre ça Aucune force Sombre Occulte N'empêchera Aucune réunion Sauf Si vous lui en laissez Le pouvoir Je vais conclure C'est très très long Mon dieu J'ai jamais fait Un podcast aussi long Mais je me doutais Que le sujet Allait pas être Rapide A traiter Alors Rassemblez vos forces Vos plus belles énergies Pour votre autre A distance De cœur à cœur D'âme à âme Patiemment Tranquillement Laissez-le faire Ce qu'il a à faire Fait ce que vous Vous avez à faire Et ces belles forces-là Gardez-les Envoyez-les aussi Pour vos guides C'est quand même Eux les pilotes Dans l'histoire Dites-vous Qu'ils savent Ce qu'ils font Rassurez-vous Je veux surtout pas Faire de l'élitisme Flamme jumelle Pas du tout C'est pas l'idée On est juste Des petites composantes De tout ce grand plan Etc Humilité Il n'y a pas de problème Mais ce que je veux dire C'est que je pense Que nos guides Ce sont des guides Chevronnés Des guides puissants Je pense Je pense que Ce sont de très Grands êtres ascensionnés Alors faites-leur confiance Moi je fais confiance Au mien Voilà ce que je pouvais Vous dire sur ce sujet Super casse-gueule Je le répète J'espère n'avoir Enfoncé personne J'espère vous avoir Rassuré Renforcé C'était mon propos En tout cas A nouveau un grand merci A Miss Tinguette Pour sa question Je vous souhaite à tous Une très belle journée Une très belle soirée Ou une très bonne nuit Tout dépend A quelle heure vous m'écoutez Je vous embrasse A très très bientôt A très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada